Salut tout le monde ! Et dans le podcast d'aujourd'hui de Française con Française, le podcast 100% français authentique, nous allons commencer d'une manière un peu différente. Je vais vous faire écouter quelques extraits et vous allez imaginer de quoi il s'agit. C'est parti ! Un autre extrait. Un autre. Encore un autre. Le petit dernier pour finir. Bien, c'est assez facile. J'imagine que vous avez identifié de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces extraits ? Ces choses que vous venez d'écouter ? Évidemment, c'est le sport. Et c'est exactement de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans cet épisode. Le sport en France, le sport pour les Français et cette relation particulière qu'entretiennent les Français avec le sport d'une manière générale. Donc, préparez-vous, voici un nouvel épisode du podcast 100% en français avec le sport et les Français. C'est parti ! Podcast 100% français authentique, un podcast pensé spécialement pour les étudiants de français qui veulent avoir un contact avec du vrai français, fait par un français. Éric Langon, c'est moi, professeur de français au Brésil. L'idée, c'est de vous parler 100% en français et de vous présenter ou de vous expliquer un fait d'actualité en français, une curiosité en français ou une chose qui me tient à cœur en français. C'est parti ! Bien, avant de commencer cet épisode de ce podcast d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai décidé de structurer notre épisode. Tout simplement, une bonne introduction, bien organisée. Je vous propose, dans un premier temps, de vous parler du sport en France, d'une manière un peu macro, peut-être même un peu historique, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Parce qu'en réalité, je n'ai pas juste envie de vous parler des sports préférés des Français, le football, la marche, la natation. Non, 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 j'ai envie de vous parler d'une autre manière pour que vous puissiez avoir une vision avec un peu plus de distance et un peu plus intéressante. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de la France et le sport, ou le sport en France, comme vous préférez. Dans un deuxième temps, nous allons voir le sport et les Français, parce que la France, c'est une chose, les Français, cette pratique, c'est autre chose. Et pour terminer, nous allons voir quels sont les sports préférés des Français, d'accord ? Ce sera une troisième partie, évidemment, ce sera une généralisation, parce qu'il est impossible de parler pour tous les Français individuellement, mais ça permettra d'avancer et ça vous permettra d'avoir le meilleur vocabulaire possible. Et juste, en guise d'introduction, je voudrais terminer aussi par ça quand même. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Tout simplement parce que moi, j'aime le sport et je pense que c'est une chose qui est importante. En tant que papa, ah, en tant que, ça signifie comme papa. Vous le savez peut-être, je suis papa de deux enfants, Alice et Pierre. Pierre vient d'avoir 7 ans, Alice a 8 ans et demi, elle va sur ses 9 ans. Et je suis marié à Parla. Et dans notre famille, dans notre foyer, chez nous, le sport a une position centrale. Nous essayons d'inculquer ça à nos enfants parce que nous aimons les valeurs, nous aimons les bénéfices sur la santé et même dans la manière de vivre. C'est toujours très, très, très important. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du sport. Et attention, n'oubliez pas, si vous avez besoin des transcriptions, entrez sur le portard de Francis. Toutes les transcriptions du podcast 100% Français Authentique sont sur le portard de Francis. N'hésitez pas, si vous avez besoin de mieux comprendre ou vérifier du vocabulaire, ça vaut vraiment le coup. Bien, alors, première chose, le sport en France, est-ce que c'est un phénomène récent ? Est-ce que c'est un phénomène qui est plutôt ancien ? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le sport, il est marqué, il a connu différents phénomènes. Premièrement, une tradition sportive qui est ancienne et qui a eu un impact direct sur le sport tel qu'il est considéré aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, les Jeux Olympiques modernes ont été créés par Pierre de Coubertin. La France a également créé la Coupe du monde de football avec Jules Rimé. Mais la France a aussi mis en place la Coupe d'Europe des clubs champions avec les journalistes de l'équipe, qui est un journal sportif français, etc. Mais alors, d'où vient le sport ? Est-ce que le sport a toujours existé en France ? Voilà, là, c'est presque un cours d'histoire que je vous propose. Il faut savoir que la pratique sportive, comme on la considère actuellement, elle a été introduite dans l'hexagone par les Roumains. Top, Eric ! Qu'est-ce que c'est l'hexagone ? Bon, l'hexagone, c'est une manière de dire la France. C'est d'une autre manière. Pourquoi appeler la France l'hexagone ? Tout simplement parce que la France, si on regarde la carte sur un globe ou sur une carte papier ou sur Internet, nous allons pouvoir compter six côtés, un hexagone à six côtés. Donc, voilà l'explication. Bien, je disais donc que ce sont les Roumains qui ont introduit en France les pratiques sportives à l'époque des Gaulois. Assez-Risque, Obélix, etc. Donc, à l'époque, il y avait des arènes, des stades, des hippodromes qui ont été construits par ces Roumains et qui ont fait venir tout ce sport. Alors, évidemment, c'était un sport qui était bien plus violent, bien plus dangereux. Mais bon, après, ça a évolué principalement avec des joutes équestres qui étaient réalisées avec les rois, des chevaliers. Qu'est-ce que c'est une joute équestre ? C'est un endroit où vous avez des chevaux, des cavaliers et les personnes devaient se faire tomber l'un l'autre grâce à une lance. L'objectif, ce n'était pas de tuer son concurrent. Après, nous avons eu des joutes nautiques. Une joute nautique, c'est un peu la même chose. Les personnes sont sur des bateaux. Après, ça a évolué. Dans les pratiques, on a eu le jeu de pommes qui était comme une sorte d'un ancêtre du tennis. Mais une chose qu'il faut savoir quand même, c'est qu'au siècle des Lumières, donc j'évolue, je passe dans le temps, le sport n'avait pas une bonne image. Pourquoi ? Parce qu'après la Révolution, ce n'était pas bien vu d'être sportif. Finalement, c'était un peu ringard. Ringard, c'est une chose qui n'est pas à la mode, qui n'est pas valorisée socialement et culturellement. Pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'à l'époque des Lumières, au siècle des Lumières, on valorisait plus l'intelligence. Être véritablement une lumière. Et le sport, évidemment, ce n'est pas toujours très très intellectuel. Il faut courir après un ballon. Il faut faire tomber une autre personne. Bref, ce n'était pas valorisé. pas forcément très très valorisé. Donc les personnes valorisaient plus les résultats intellectuels, les études, etc. Mais ça a petit à petit évolué. Et on a eu, par exemple, des événements sportifs, comme les Olympiades de la République à Paris, les tournois de foot, du cheval, bien sûr, de l'hippisme, qui a pris force. Et à la fin du siècle, vers la fin des 1800, débit 1900, nous avons eu des courses de vélo. Et après, tout est revenu. Donc tout ça a évolué jusqu'à l'apparition. Je vais considérer ce moment comme le summum, comme la nouvelle vision du sport, à la réapparition des Jeux Olympiques, avec Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, on peut le considérer comme le père des Jeux Olympiques modernes. C'est lui qui a recréé ça. C'est lui qui a créé le drapeau, par exemple, avec les cinq anneaux. Et c'est lui qui a remis en place tout ça. Et donc qui a remodernisé, qui a recréé, qui a peut-être valorisé le sport dans les débuts des années 1900. Donc très très important, cette vision du sport qui a évolué, qui est une chose violente, à une chose moins violente avec les rois, qui a perdu de sa valeur, qui a été dévalorisé par les intellectuels et qui est revenu progressivement jusqu'à l'apparition moderne des Jeux Olympiques et jusqu'à la notion réellement de plaisir. Parce qu'après, le rugby, le tennis, la natation, toutes ces choses, ce sont des choses qui se sont améliorées. Les gens ont vu le sport d'une autre manière et les gens ont commencé à pratiquer de plus en plus. Ce qui nous amène à parler maintenant du sport et des Français. Oui, parce qu'on a vu que durant l'histoire en France, le sport a eu un impact différent. Les personnes ont vu le sport de différentes manières. Et on peut voir aussi qu'en France, c'est assez logique, mais le sport a pris une place de plus en plus importante dans le quotidien. Pas juste aujourd'hui, mais ça, c'est une chose qui est ancienne. On constate, par exemple, que la pratique sportive des Français, elle a cessé de progresser depuis les années 60. Depuis les années 60, les Français font de plus en plus de sports. Et quel type de sport ? À peu près tous les sports. On va en parler tout à l'heure, mais on peut même considérer que le sport, c'est un phénomène de masse. En France, on a à peu près 60 millions de Français. On a grosso modo un Français sur deux, ou même un peu plus d'un Français sur deux, qui pratiquent une activité sportive régulière. Qu'est-ce que c'est une activité sportive régulière ? C'est au moins une fois par semaine, la personne fait du sport et le sport est définitivement installé dans ses habitudes. Mais pas que dans les habitudes du sportif. Elle est aussi installée dans l'environnement social, médiatique et économique du pays. On voit du sport à la télé, on parle du sport au bar du coin, au restaurant du coin, dans la rue. Et économiquement parlant, le sport est très important. Des chaussures de sport sont vendues, des vêtements de sport sont vendus. Donc tout ça, c'est très important. Et alors, évidemment, à voir l'impact du sport aujourd'hui, quand on demande aux Français s'ils sont intéressés par le sport, dans une enquête dans la rue, nous avons 63% des Français qui se déclarent intéressés par le sport, que ce soit dans la pratique, la pratique pure, l'information, regarder un match, ou regarder une rencontre, etc., etc. Et évidemment, en fonction de la génération, ça augmente énormément. Par exemple, pour les plus jeunes, jusqu'à 25 ans à peu près, nous avons même plus de 81% des personnes intéressées par la pratique du sport, savoir ce qui se passe dans le sport, ou regarder le sport. Mais est-ce que le sport a toujours été le même ? Mais non, bien sûr, le sport évolue. On voit que, de plus en plus, la pratique sportive, elle est de moins en moins encadrée et il y a des évolutions. Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'une grande majorité des Français disent que le sport est plus urbain ou plus dans la nature, plus libre, sans être directement dans un club. Alors, comment expliquer tout ça ? Eh bien, on a de plus en plus d'équipements sportifs qui permettent de faire du sport, de faire de la marche. On a aussi les collectivités locales, par exemple, les villes, les régions, les départements, qui mettent à disposition des équipements sportifs de proximité. Je pense, par exemple, à des skateparks. C'est une chose qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, ça existe. Même chose pour le parcours. Dans des villes comme Paris, on a des endroits, des gymnases dédiés à tout ça. Est-ce que le sport change ? Oui. Il y a une modification qui est cruciale et qui évolue énormément. le sport ou la pratique sportive est de plus en plus féminine. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. C'est génial. Pendant longtemps, les hommes pratiquaient exclusivement le sport et les femmes en faisaient beaucoup moins. Et récemment, les femmes ont rattrapé leur retard. On voit, par exemple, qu'entre 2007 et 2015, le nombre de nouvelles licences sportives féminines a progressé de 20%. En France, c'est à peu près un million de nouveaux titres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se sont inscrites dans des clubs et qui pratiquent assidûment, finalement, le sport. Plutôt positif. Ça fonctionne pour tout, pour tous les sports. Randonnées, vélos, natations, que ce soit des sports encadrés ou des sports où la personne est seule dans la montagne ou fait des choses. Peu importe. Elles font partie, finalement, de ces choses-là. Donc, randonnées, vélos, natations. Et on a aussi, évidemment, des femmes de plus en plus présentes dans le monde du fitness, du running, du yoga où elles sont même majoritairement présentes. Bien. Et là, on parle de l'évolution des sports, etc. Alors, maintenant, une question importante. Est-ce que les Français ont des sports préférés ? Que ce soit à regarder ou à pratiquer ? Ah oui, je vous ai dit, il y a un grand, grand nombre de Français qui pratiquent du sport. Les jeunes et les adultes, d'ailleurs, sont tous concernés. On a tout le monde qui pratique, peu importe le sport. Évidemment, le parcours est plus pratiqué par les jeunes et la randonnée un peu plus par les seniors. Mais je ne veux pas ici faire de généralisation. Bien. Quel est le sport préféré des Français ? En tête de liste, en tête de liste, c'est une expression pour dire avant tout, premièrement. D'accord ? Donc, on trouve en tête de liste comme sport préféré des Français, la marche, la natation et le vélo. Après, on a le footing. Le footing, c'est courir, le jogging, la course à pied. Et les sports d'hiver. Sports d'hiver, ski, snowboard, snowblade, etc. Et alors, attention, un autre sport qui fait partie des sports préférés, c'est les boules. Qu'est-ce que c'est les boules ? Alors, les boules, c'est plutôt normalement un sport d'été. C'est cette chose où nous avons des boules métalliques et on doit s'approcher d'un objectif. Ça, ce sont les sports préférés des Français pour les pratiquer. Attention, je ne vous parle pas des sports préférés pour que les Français vont regarder. Parce que là, bien évidemment, les sports préférés à regarder des Français, ce sont le foot, le tennis, le rugby, etc. Peut-être dans le désordre, évidemment. Maintenant, une question. Est-ce que les sports des Français changent en fonction de la tranche d'âge ? La tranche d'âge, c'est-à-dire en fonction de l'âge que la personne a ? Oui, évidemment, les sports préférés des Français changent en fonction de l'âge. Et pour une raison qui est simple, qui est évidente, le sport, bien souvent, répond à des besoins d'être en bonne santé. Faire du sport, ce n'est pas juste pratiquer du sport pour la compétition, c'est se sentir bien, être bien et être en bonne santé. Donc, la marche sportive, la course, la gymnastique, la musculation varie en fonction de l'âge et du sexe. Par exemple, quels sont les sports les plus pratiqués par les hommes ? Le football, la randonnée, le rugby, le cyclisme et la natation. Par les femmes, la natation, la randonnée, la danse, le tennis et le ski. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence. Comme je vous ai dit, certains sports, dans certains sports, les femmes sont majoritaires, mais autre chose, quels sont les sports pratiqués par les moins de 35 ans ? Alors, les moins de 35 ans, ils préfèrent la natation, la randonnée, le ski, le tennis, le rugby. Les sports les plus pratiqués par les personnes de 35 à 46, randonnée, natation, rugby, football, cyclisme. Par les plus de 65 ans, randonnée, football, cyclisme, rugby, natation. Donc, on voit que ça change. Évidemment, la tendance, c'est quoi ? C'est plus on vieillit, moins le sport est violent. C'est un peu différent. C'est des sports qui vont être moins intenses. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter de se blesser. On est moins dans l'amusement, la diversion, la compétition. On est peut-être plus dans la détente, le sport plus tranquille. Bon, après, évidemment, ça va changer d'une personne à une autre. bien. Et j'ai parlé ici, là, des pratiques qui sont réellement appréciées par les Français, mais qu'est-ce que c'est la randonnée ? Bon, alors, on observe aujourd'hui différents types de randonnées. La randonnée, c'est quoi ? C'est quand vous sortez, vous marchez, dans la rue, dans la montagne, dans la nature. Et on observe deux types de marches actuellement qui sont bien à la mode, qui fonctionnent bien. Premièrement, on a la marche active. La marche active, vous pouvez aussi la trouver appelée comme marche rapide. L'idée, c'est quoi ? C'est marcher, se balader à une vitesse qui est rapide, c'est-à-dire entre 5 km heure et 7,5 km heure. Ici, on n'a pas d'équipement particulier, pas de vêtements obligatoires. La seule chose qui est indispensable, je pense, c'est une tenue de sport confortable, une bonne paire de baskets, c'est des chaussures adaptées, et vous partez, vous marchez. Une autre type de marche que vous pouvez rencontrer si vous allez en Europe, en France aussi, c'est la marche nordique. Qu'est-ce que c'est la marche nordique ? Elle s'appelle comme ça parce qu'elle est directement inspirée des mouvements du ski de fond, qui sont les skis nordiques. Vous avez des bâtons et vous marchez un peu plus vite. Vous pouvez avoir des gants pour faciliter les choses, etc. Quel est l'avantage ? Le confort, le rythme, c'est peut-être un peu plus complet parce que vous avez les bâtons, il faut forcer, mais c'est à peu près deux choses. On peut considérer ça que ce sont deux types de randonnées, deux types de marches. La natation, je vous en ai parlé. Il y a eu une enquête, c'est intéressant, c'est amusant. La grande majorité des Français qui commencent la natation, c'est pour perdre du poids ou conserver un poids préstable et avancer. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que la natation, elle permet de faire travailler tout le corps. Oui, n'oubliez pas, on est dans la piscine, dans la mer et on peut brûler des calories facilement parce qu'on se bouge beaucoup. Et surtout, 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 la natation permet d'éviter de se blesser. Si on compare par exemple à la course à pied, au football ou quoi, vous êtes dans l'eau, ça soulage quand même les articulations. Autre chose, le vélo. Alors le vélo, évidemment, après chaque année, après le Tour de France, ça cartonne, ça cartonne, ça veut dire ça a beaucoup de succès. Le seul problème, c'est que c'est un peu cher, mais ça a l'avantage d'être un sport et un moyen de transport. Donc, on peut aller à droite, à gauche, on peut travailler, aller en vélo, mais ce n'est pas exactement quand même. Le vélo, pour se déplacer dans ses transports au quotidien, ce n'est pas quand même la même chose qu'en tant qu'un sport. Si on considère le VTT, c'est le vélo tout terrain, normalement, c'est dans les forêts, les chemins. On a le vélo de route aussi pour des longues sorties, des longues sur le goudron. sur le bitume. Le vélo, ça a beaucoup de succès et généralement, c'est quelque chose qui se pratique en groupe. C'est rare de voir des cyclistes tout seuls. D'ailleurs, si vous allez en France, faites attention parce qu'il y en a beaucoup, principalement pendant l'été. Donc, ça fait partie des sports préférés. Autre sport, évidemment, qui a énormément de succès, c'est le foot, le football, un sport collectif de référence. Il est apprécié par la plupart des Français. on a des clubs nationaux, des clubs régionaux, des clubs dans les villes. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui le pratiquent ou à titre de loisir ou en termes de compétition. Ça, vous vous en doutez. Et le tennis, le tennis qui peut être pratiqué aussi bien sur terrain dur, sur terre battue, sur du gazon, en simple, en double. on va choisir la surface qu'on apprécie, le type de match qu'on apprécie. Et évidemment, par contre, là, il faut, comme le vélo, vous devez avoir un vélo et investir dans un vélo pour faire du tennis, pour jouer au tennis, il faut investir dans une raquette, des balles de tennis et si besoin, qui soit le plus adapté possible, finalement. Donc voilà, le sport, comme je vous le disais, ça fait partie des choses qui sont importantes. Est-ce que les Français sont aussi fanatiques que les Brésiliens en sport ? Franchement, franchement, je ne pense pas. Alors, évidemment, on a le football. Le football, c'est quand même un sport à part parce que nous avons toujours des fanatiques, mais pas que dans le football, d'ailleurs. Mais d'une manière générale, la France, on va dire, est un peu moins folle de foot que le Brésil. Je pense principalement au moment de la Coupe du Monde. Au moment de la Coupe du Monde, le Brésil se transforme et les gens ne vont pas travailler, les gens se disputent ou pas. En France, c'est un peu le cas, mais c'est peut-être un peu moins fort. Les choses continuent un peu plus normalement. Et finalement, on a du bleu, blanc, rouge de partout. Bon, évidemment, je ne peux pas oublier de vous dire une chose. La prochaine ville qui va accueillir les Jeux Olympiques, j'en ai parlé au début, ça nous permet de boucler la boucle, c'est Paris. Et oui, en 2024, Paris va accueillir les Jeux Olympiques d'été. Athlétisme, marathon, cyclisme, skateboard, etc. Ce seront des milliers et des milliers d'athlètes qui vont venir là. Je pense que ce sera une ambiance magique. Moi, d'ailleurs, je pense que je vais essayer d'aller à Paris à ce moment-là pour assister à ces Jeux Olympiques parce que c'est une chose que j'apprécie personnellement. Et comme je vous le disais, comme on apprécie tout ça en famille, je pense même que nous allons mener notre famille. On va y aller en famille, on va voir comment ça va être. Mais ça sera bien, bien sympa. Et vous, est-ce que vous aimez le sport ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Est-ce que vous préférez regarder ou pratiquer ? Est-ce qu'aller voir les Jeux Olympiques à Paris, c'est une chose qui vous intéresserait ? Bon, pas mal de questions. Un podcast finalement assez superficiel. Je n'ai pas parlé des règles de jeu, je n'ai pas parlé de tous les sports qui existent parce qu'il en existe des tas, des sports individuels, des sports collectifs, le tennis, le badminton, le handball, le football, le rugby, le ski nordique, le ski alpin, le surf, les sports urbains comme le parcours, le skate, la trottinette, la course à pied, le cyclisme, le vélo de route, le VTT. Bref, il y a des milliers et des milliers de possibilités. L'idée, ce n'était pas de vous faire une liste. Non, l'idée, c'était juste de vous présenter vraiment ça, la France et le sport. Quelle est cette variation, cette évolution qu'il y a eu ? Le sport et les Français ? Aujourd'hui, on peut dire sans aucun doute que les Français apprécient le sport. La grande majorité des Français pratiquent un sport, pas toujours de manière très régulière, mais ils en pratiquent. Et voilà, on a dressé un peu le tableau des sports préférés des Français. J'espère que cet épisode vous aura plu. vous aurez pu avancer sur votre compréhension, avancer sur votre manière d'écouter du français et de considérer le sport, connaître un peu cette évolution du sport en France. N'oubliez pas que vous avez bien sûr la transcription de cet épisode comme tous les autres podcasts du Français disponibles sur le portal de Français. Le lien est dans la description de cet épisode. À très très bientôt pour un nouvel épisode du podcast 100% Français Authentique. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada